Une destruction quasi systématique des villes et des villages, un enfer principalement pour les populations. C'était cette nuit, écoutez le président Zelensky. Les forces armées ukrainiennes continuent de progresser pour libérer la région de Kharkiv. Mais les occupants tentent de renforcer encore la pression dans le Donbass. C'est l'enfer et ce n'est pas une exagération. Le bombardement de Severodonetsk est brutal et dénué de sens. Il y a eu 12 morts et des dizaines de blessés en une seule journée. Mariana, cette déclaration, mais surtout c'est le reflet d'une réalité. Les Russes n'avancent plus, on parlera de tactique militaire, mais ils bombardent, ils détruisent village par village, ville par ville pour éviter de perdre des hommes. Mais au milieu de tout ça, il y a des civils. – Oui, je voudrais juste corriger, et pas pour éviter les pertes des hommes, parce que vous avez vu vous-même, rien qu'avec cette bataille de Bilogorivka… – Ils en perdraient plus, ils en perdraient plus. – Les Russes, en réalité, ils n'épargnent pas leurs hommes non plus. Neuf fois, il y avait neuf ponts, c'est-à-dire qu'il y avait neuf tentatives de traverser dans le même endroit où on savait déjà être lié à l'ennemi. Les Russes, les commandants russes, ils ne font pas le cas de leurs propres hommes non plus. – Mais ils en perdraient plus s'ils devaient aller directement au contact, on l'a vu. – Non, mais il aurait pu, il aurait dû se retirer et trouver un autre endroit où imaginer une opération différemment pour faire diversion. On ne peut pas aller dans le même endroit qu'on sait qui est sous le feu. – D'ailleurs, il y a le général Rie, et d'ailleurs… – Il acquiesce. – Il acquiesce, mais… – Tout à fait. – D'ailleurs, il y a exactement le même cas dont on parle peu, mais dans la région des Kersons. Il y a un endroit stratégique qui s'appelle Tchernoba-Efka, qui est sur une sorte d'autoroute qui mène à Mekolaïv. Donc c'est décidé que la concentration de force doit être là. – Les Ukrainiens ont détruit ces concentrations de force 20 fois. – J'entends les victoires des Ukrainiens, elles sont importantes, mais… – Non, mais ce n'est même pas une question de victoire. C'est le fait que les Russes, ils ont apparemment les commandants russes, je précise, les commandants militaires russes, ils amènent leurs hommes vers les lieux pour les massacrer. Ils ne comptent absolument pas leurs propres victimes. – Je ne pense pas que ce soit une doctrine russe, alors on sait… – Il ne faut pas le caractéristique, ni des soldats ukrainiens, qu'ils soient ukrainiens ou… – Que, effectivement, les Russes faisaient parfois fi de la vie de leurs hommes. On ne va pas revenir sur l'histoire des commissaires politiques qui tiraient dans le dos des hommes qui ne voulaient pas aller combattre. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première doctrine que de compter sur le moral et la santé de ces hommes. – Je rejoindrai une partie de ce qui vient d'être dit, j'acquiescerai donc effectivement ce qui vient d'être dit en partie. On a quand même un drôle de sentiment, moi en tant que militaire, j'ai de la compassion pour ces soldats russes qui sont quand même partis neuf fois à l'assaut, enfin je ne sais pas de sorte de vos chiffres, parce que moi je ne les ai pas vus, donc neuf fois à l'assaut c'est quand même beaucoup, au même endroit et en se faisant matraquer par l'artillerie. J'ai du mal à comprendre, je me mène un peu à la place des soldats et des officiers qui étaient au combat. Moi j'ai l'impression de voir ce que j'ai lu, si vous pouvez me permettre l'analogie, dans tous ces conflits du 19e siècle où le chef en tête, assaut après assaut, emmenait tous ces soldats derrière lui avec des milliers de morts, mais ça n'a aucune importance si on y allait. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir un schéma… – On est sur un schéma typique de la Première Guerre mondiale, des tranchées. – Oui parce que c'est terminé en 1914, mais même avant, le chef devant, on y va, et tant qu'on n'a pas rempli la mission, on continue et on voit les hommes tomber et on remet ça. J'avoue que là, effectivement, en tant que militaire, j'ai du mal et j'ai même de la compassion pour ces soldats morts au combat, je ne voudrais pas dire d'une mort stupide, mais d'une mort inconsidérée. Et là, il y a vraiment deux commandements d'une part, et peut-être aussi d'obstination. On nous a montré hier un jeune colonel qui commandait ce bataillon. Est-ce que ce n'est pas aussi ces jeunes officiers convaincus de la justesse de leur cause et qui disent on va gagner, on y va, on continue, on remet ça ? – Certains diraient endoctriner. – Alors, oui, endoctriner, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça, oui, tout à fait, également. – Juste pour dire qu'une chose est sûre, quand le commandement militaire n'estime pas du tout la vie de ses propres hommes, on aurait du mal à imaginer à ce qu'ils regrettent la vie des civils. Alors les civils, pour eux, c'est… – Là, le sujet n'est pas sur les civils, le sujet est sur les militaires, les militaires qui vont au combat et qui se font l'amener sur les civils. – Alors, il y a le terrain, bien évidemment, mais vous avez raison, il y a aussi les civils, il y a cette faculté, cette stratégie qu'ont les Russes maintenant, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Mariupol, de bombarder, d'utiliser leur artillerie, parfois leur aviation, pour pilonner, peu importe s'il y a des civils, mais en tout cas, l'idée, c'est d'économiser, entre guillemets, leurs hommes, mais de raser tout ce qui se passe devant. – Ça répond à un double problème qu'ils ont, les Russes. D'abord, c'est une habitude, on pourrait dire, dans l'armée russe, effectivement, on envoie d'abord un tapis de bombe et ensuite, on avance, mais il faut savoir qu'effectivement, quand on est à l'offensive, on l'a dit plusieurs fois sur le plateau, il faut à peu près trois assaillants pour un défenseur. Quand on arrive en zone urbaine, il faut parfois, entre cinq et dix assaillants pour un défenseur. Donc, on voit très bien que maintenant, les Russes, ils ont été tellement décimés à certains endroits que le rapport de force est impossible pour eux. Ils n'auront jamais entre cinq et dix assaillants pour un seul défenseur en zone urbaine. Donc, effectivement, pour eux, la solution, si on met effectivement de côté la vie des civils et des soldats, c'est tout raser et avancer après ce qui explique effectivement ces destructions des villes, des populations civiles et également des soldats. Sylvia Mikon nous a rejoint justement. Détruire des villes entières pour progresser sur le terrain semble être la doctrine des Russes. Alors, depuis le début de ce conflit, oui, mais peut-être plus encore depuis quelques jours, quelques semaines. Oui, en tout cas, les renseignements britanniques nous éclairent à ce sujet. Dans une note qu'ils ont publiée cette semaine, dans la région de Tcherniv, par exemple, au nord de Kiev, eh bien, 3 500 bâtiments ont été détruits ou endommagés lors de l'avancée vers Kiev, avancée, abandonnée depuis. 80% des dégâts ont été causés à des bâtiments résidentiels. Pour les Britanniques, eh bien, l'ampleur de ces dégâts indique que la Russie est prête à utiliser l'artillerie contre des zones habitées, avec très peu de discrimination, très peu de proportionnalité. Et c'est une stratégie qui persiste pour l'armée russe. Voici ce que disent les renseignements. La Russie a probablement recouru de plus en plus à des bombardements d'artillerie aveugles en raison de sa capacité limitée d'acquisition de cibles et de sa réticence à prendre le risque de faire voler régulièrement des avions au-delà de ses propres lignes de France. Et que les Russes ont été surpris par la défense antiaérienne des Ukrainiens qu'ils ont perdu des avions et qu'ils sont donc plutôt vigilants. Et visiblement, ça ne va pas changer. Enfin, il n'y a pas de raison que ça change. Effectivement, selon les renseignements britanniques, toujours, la Russie continuera de s'appuyer sur des frappes d'artillerie massives pour tenter de relancer sa progression dans le Donbass. Exemple avec Sévéro Donets, dont on parle, effectivement, où les barres de montrure sont faits au moins 12 morts. Selon le gouverneur local, la plupart des tirs ont touché, là aussi, des immeubles d'habitation. La ville est écrasée sous les tirs d'artillerie. Vladimir Poutine sait qu'il n'aura pas l'Ukraine entière. Il se livre désormais sans retenue à des destructions massives. Cela tranche avec le début de la guerre. Ce qui fait dire aux observateurs que Kiev pourrait bien gagner la guerre, mais à quel prix avec un pays détruit ? En tout cas, l'artillerie joue un rôle fondamental dans cette guerre. On sait qu'elle est au centre de la doctrine de l'armée russe, mais elle est aussi présente de l'autre côté, avec un avantage toutefois pour la Russie, un stock de munitions gigantesque. La proximité du Donbass avec sa frontière, alors qu'il faut acheminer les armes via la Pologne pour l'Ukraine. Merci beaucoup, Sylvia Générale. Je vous voyais acquiescé à ce que disait Sylvia sur cette technique, cette façon de faire sur le terrain qui ne devrait pas s'arrêter. C'est un constat, mais je vois aussi ce qu'a dit Catherine, c'est qu'en fait, la rareté des hommes fait qu'on va tout détruire pour être sûr qu'il y a le moins de pertes possibles dans la comtête des villes. Donc, politique de destruction, alors pas forcément pour obligatoirement mettre l'Ukraine à genoux, bien qu'on ne peut pas l'écarter du tout, mais en revanche, moi, dans la vision purement militaire, oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à chaque fois qu'il y a eu des combats en localité. Le combat en localité coûte très cher, on dit que c'est 5 à 6 hommes pour un défenseur, donc assaillants contre défenseurs, vu la rareté de la ressource humaine et surtout s'il y a des batailles où on perd des centaines d'hommes d'un seul coup, il y a bien un moment où il n'y a plutôt de solution si on veut gagner cette guerre pour les Russes, c'est-à-dire tout casser pour pouvoir passer. La solution, c'est de ne pas attaquer si on manque d'hommes. Oui, visiblement, ce n'est pas prévu. Il y a une autre tactique ou une autre technique employée par les Russes, vous allez voir ces images. Elles ont été tournées près de Zaporizhia, des fils de voies.